Do you want to be a f*** fighter ? RMC That's only one ! Tyson Fury ! Fighters Club I'd like to take this chance to apologize To absolutely nobody ! Alexandre Herbinet I am the greatest ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 169ème numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer la victoire d'Algaman Sterling contre l'ancien roi des coques Henri Cerrudo C'était ce week-end en main event de l'UFC 288 dans le New Jersey avec moi pour débriefer tout ça cette semaine mon compère du Fighter Club Boxenema il est toujours là avec moi Monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut Alex ! Et il y a eu une annonce, 1er juin à AEF3 on en parlait déjà, on a ton adversaire Abdoulmalik Bayot, frère de Mohamed Chapeau, chapeau Joe c'est un bon défi quand même pour toi On prend un step en-dessus au niveau de l'opposition Oui, il a un bon niveau je sais que j'ai le niveau donc au moins c'est le moment de le prouver Exactement, 1er juin à AEF3 on en reparlera d'ici là bien sûr Henri Cerrudo n'a pas repris son trône très attendu après 3 ans loin de l'octogone le retour de Triple C s'est heurté à l'obstacle du champion des coques Aljaman Sterling qui a su prendre le meilleur sur l'ancien roi de la catégorie au terme d'un combat de très haut niveau technique ce week-end dans l'affiche principale de l'UFC 288 Comment Sterling a été cherché la victoire face à Cerrudo quelle suite pour les deux hommes que retenir des autres combats de cet événement le RMC Fighter Club débriefe l'UFC 288 et son bouillant Main Event Et c'est parti Allez, c'est parti pour ce combat Le combat est prévu en 5 rounds de Sterling je vous le rappelle les deux meilleurs bandes d'âmes de l'UFC face à face Attention à la sortie en carré pour Aljaman Sterling, ça faille marcher Sterling qui tente l'amener au sol va-t-il réussir ? Il l'a, il l'a On peut contabiliser une amener au sol pour Sterling face à un champion olympique de lutte Lui par contre, il a les mains lourdes à Cerrudo donc il doit le coller et frapper Voilà, voilà, c'est ça qu'il doit faire C'est ça qu'il doit faire Exactement Ladies and gentlemen, after 5 rounds for the winner by split decision and... STILL Merci à Maxi Abola qui nous a préparé cette petite prod sur le main event Aljaman Sterling, Henri Cerrudo de ce week-end UFC 288 Sterling, on l'entendait and still, toujours le champion qui gagne avec une victoire par décision partagée deux juges donnent 48-47 un juge donne 47-48 donc avantage Cerrudo on en reparlera aussi de la notation Déjà, juste un point chapeau à Sterling quand même Sterling, les 5 derniers combats Joe, il bat Corey Sandagen Peter Yan deux fois TJ Dillacho Henri Cerrudo Alors il y a des circonstances le premier Petr Yan Dillacho qui était blessé mais c'est un sacré CV sur les 5 derniers combats quand même Ben, c'est lui qui a le record de victoire en Bantam c'est lui qui a établi donc après sa défense contre Cerrudo c'est lui qui a établi le record du nombre de défense le record du nombre de défense 9 en victoire et défense ça fait 3 c'est ça le nombre du record de défense de la ceinture des Bantams il commence à avoir un pédigré un CV qui est assez extraordinaire alors après le problème c'est qu'il y a toujours une petite astérix à chaque fois qu'il gagne regarde donc contre Petr Yan il y a le genou quand il a chaud la blessure là contre Cerrudo on pourrait dire Cerrudo revient 3 ans de layoff et puis la décision c'était une split décision décision partagée etc etc mais non mais il faut arrêter d'être haineux moi je le redis en dehors de la cage il est un peu gênant c'est pas le couteau la lame la plus aiguisée du tiroir mais c'est un combattant qui est extrêmement complet et surtout le mot que je retiens pour le qualifier c'est le mot efficace et plus il je l'avais dit déjà en preview mais plus il y a de sorties chaque fois que je le vois je le trouve de plus en plus fort il fait des progrès de partout il fait des progrès en striking ce qui sont très très notables il a fait des progrès dans son intelligence et dans la gestion de ses combats je trouve que défensivement il est beaucoup plus responsable qu'avant par exemple le chaos terrible qui se prend par Marlon Moraes je pense pas qu'il se le reprend oui je suis d'accord maintenant aujourd'hui il a cette capacité à éviter les coups aujourd'hui Sterling qui est au niveau donc non c'est chapeau à lui et que ça plaise ou pas on va être obligé de le mettre dans la discussion des plus grands bons thèmes de l'histoire tu savais que c'était ma question d'après on garde je sais qu'on a du même avis pour l'instant là-dessus on garde Dominique Cruz encore au-dessus pour l'instant il y a Dominique Cruz et puis en fonction de tes critères et de ta moralité t'es obligé d'inclure TJ Dillachaud dans la discussion si le dopage ou pas est un critère éliminatoire selon toi mais oui tu vas commencer à être obligé il est dans la discussion oui le plus grand nombre de victoires en vantable le plus grand nombre de défenses de ceinture il faut quoi d'autre je suis d'accord pour au moins être dans la discussion je suis d'accord plus les qualités qui nous montent globalement aussi il est carrément dans les discussions Aljamain Sterling donc rechapeau à lui globalement sur ce combat déjà moi ce que je voulais souligner le premier truc que j'ai mis dans mon conducteur Joe c'est gros niveau technique quand on aime le MMA le main event de ce week-end entre Henri Cerudo et Aljamain Sterling sur la finesse même des détails techniques c'était fort quand même c'était de très très bons niveaux j'ai trouvé que dans tout ce qui était amené transition toutes les phases de transition tu sais on a eu beaucoup de choses qui montrent qu'on est face à deux combattants d'élite après est-ce que tu t'attendais à autre chose parce que Sterling et Cerudo ont souvent été plus Sterling que Cerudo d'ailleurs souvent été catalogués comme combattants un peu chiant à avoir mais quand tu connais un tout petit peu le sport tu te rends compte qu'il n'y a pas de détail qui est laissé au hasard par les deux et je pense que c'est l'épitome de ce qu'on a vu ce week-end le sens du détail le sens du travail la concentration la rigueur alors c'est pas extrêmement flashy et c'est vrai que souvent les combats moins précis techniquement qui sont des grosses bagarres de bar c'est un peu plus agréable pour le profane à avoir à l'oeil mais là c'est un combat qui peut plaire au grand public quand même mais qui est quand même un combat qui est un petit bonbon pour les spécialistes parce que le niveau l'intelligence de combat des deux même la capacité d'adaptation on l'a tellement dit sur Cerudo mais qui dès le deuxième round s'adapte beaucoup mieux à la boxe comme à la lutte de Sterling chapeau les deux on parle de la décision avant de rentrer dans la technique ça te va Joe donc je le disais deux juges qui donnent 48-47 qui donnent 48-47 mais pour Cerudo perso moi j'avais 48-47 Sterling c'est pas pareil on en a parlé en off avec les mêmes rounds 1 et 2 pour Sterling 3 pour Cerudo 4 pour Sterling 5 pour Cerudo on est d'accord je pense que c'est difficile de protester il y a un juge qui fait comme nous il y en a deux qui donnent le deuxième à Henri Cerudo donc nous on l'a donné à Sterling il y en a deux qui lui donnent et le troisième juge donne le cinquième round à Sterling il y a un des juges Derek Clery qui donne le cinquième round à Sterling si ce juge donne le cinquième round à Cerudo comme l'ensemble de la planète quasiment et bien c'est Cerudo qui remporte la décision partagée donc ça se joue à pas grand chose au final là où je voulais y venir déjà sur parce que voilà les débats sur les notations et sur les juges qui voient des choses différentes on en a eu 50 Joe on va pas revenir là-dessus là où ça m'intéresse là-dessus moi c'est que je me demande si Cerudo dans la nouvelle notation ça faisait trois ans qu'on l'avait pas vu donc quand la dernière fois qu'il combattait il était sur les anciens critères de jugement et plus les nouveaux on rappelle les nouveaux Joe pour ceux qui n'ont pas suivi bien les dégâts infligés en numéro 1 agressivité en numéro 2 contrôle en numéro 3 j'ai l'impression que Cerudo dans son style dans sa lutte qui est très lutteur pas très grappleur un jeu pas très offensif au sol je me contente de te contrôler mais je vais pas chercher je vais pas chercher trop à te soumettre j'ai l'impression que c'est un combattant d'anciens jugements je sais pas ce que tu vois ce que je vais dire d'anciens critères c'est-à-dire qu'il est pas adapté aux nouveaux critères dans son jeu et qu'il faut qu'il s'adapte un peu à ça qu'est-ce que t'en penses de ça ? totalement tort vas-y dis-moi pourquoi quand il prend la ceinture ça se termine comment ? il finit il le finit on parle de Maures quand il la défend ça se termine comment ? je te parle dans le style global quand il la défend je te dis pas qu'il est pas capable de mettre KO je te dis que dans le style global c'est un mec qui va pas faire assez de dégâts aujourd'hui ces trois derniers combats c'était trois gros KO quoi non mais en fait je crois que tu comprends pas où je vais te dire c'est que dans le dans le MMA quand il était là il y a trois ans il fait quatre minutes de contrôle au sol sans être très dangereux et il prend quelques frappes les deux se relèvent il prend quelques frappes on lui donne le round dans les critères aujourd'hui il fait la même chose mais il prend des grosses frappes dans la dernière minute le round va à l'autre mais sauf que je pense qu'il y a tromperie sur la marchandise Cerudo il a montré qu'il était capable d'infliger beaucoup de dégâts aussi que c'était pas juste un combattant qui contrôlait alors certes il a cette étiquette là parce qu'évidemment lutteur etc il est capable de mettre une grosse pression au sol mais c'est quelqu'un qui est très agressif dans tout ce qu'il fait pas juste dans le fait de maintenir ses adversaires au sol s'il y en a un qui est comme ça c'est Aljamín Sterling qui est capable de prendre un contrôle dans le dos et d'attendre quatre minutes c'est lui qui a montré qu'il était comme ça donc je pense pas que ça le désavantageait au contraire moi je pensais que ça l'avantagerait avant le combat parce que le Cerudo nouveau c'est-à-dire celui qui a la confiance d'avoir pris la ceinture à Demetrius Johnson c'est un combattant qui aime le goût du sang c'est pour ça que je te dis j'anticipe peut-être un petit peu mais pour te répondre précisément je pense qu'il n'a tout simplement pas trouvé l'ouverture pour être agressif et je pense que Sterling a très bien utilisé ses attributs notamment son allonge et son nouveau footwork que j'ai trouvé on va en parler dans les améliorations pour justement être toujours hors de danger mais s'il y a un combattant qui était avantagé par ses critères pour moi c'était Cerudo comparé à Sterling En fait ma question elle était sur un point très précis qu'est ce deuxième round c'est-à-dire que dans le sens je pense qu'aux anciens critères le deuxième round il va à Cerudo et je comprends pourquoi beaucoup de gens le donnent à Cerudo mais quand je le revois à la première vision et quand je l'ai revu ce matin avant de faire l'émission le 2 pour moi il est pour Sterling sur les dégâts occasionnels il y a plus de dégâts tu vois donc c'est là où je dis bien sûr on est dans le détail et je n'enlève pas à Cerudo la capacité à mettre KO ou le fait qu'il ait un jeu très complet mais quand on est dans ce genre de combat qui va se jouer au détail dans la notation et dans le jugement et bien en fait tu vois ce critère-là sur son deuxième round il va à Sterling sur les dégâts bien sûr après le round 5 c'est bizarre de l'avoir donné c'est super bizarre c'est super bizarre et en fait donc s'il le donne logiquement à Cerudo comme le reste de la planète comme je te dis c'est Cerudo qui repart avec la ceinture ça ne se joue à pas grand chose en fait ce combat-là alors que nous deux on voit Sterling et que beaucoup de gens voient Sterling devant en fait les rounds étaient serrées les rounds gagnées par les deux sont serrées mais je pense que si tu prends l'ensemble du combat je te rends compte qu'il y en a un qui était au-dessus ouais je suis d'accord c'est ça aussi toujours quand on est dans nos débats sur la notation etc et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que alors tu vas me dire comment tu l'interprètes mais sur Verdict qui est souvent très juste Cerudo gagne 3 rounds et il prend l'ensemble du score ok donc il lui donne le deuxième ouais attends je vais te dire mais moi comment tu analyses le fait qu'il prenne l'ensemble du score bah ça me fait bizarre et qu'il gagne 3 rounds sur l'ensemble du score je le donne à Sterling moi mais je peux comprendre en fait je peux comprendre parce qu'il a quand même réussi à annihiler une partie du jeu de Sterling notamment à partir du deuxième round il y a aussi cette capacité à contrôler mais il ne fait pas assez de dégâts pour moi selon le critère aujourd'hui une nouvelle fois il ne fait pas assez de dégâts il prend le 2 le 3 et le 5 évidemment en fait tout se joue sur le 2 c'est pour ça que je te posais la question sur le 2 tout se joue sur le 2 mais il prend le 2 de manière assez significative sur Verdict il prend plus 0,37 le score final c'est 47.46 pour Sterling et 47.6 pour Cerudo moi j'ai une manière d'analyser ça qui vaudra ce qu'elle vaut dis-moi je pense qu'il y a vraiment un délit de sale gueule pour Sterling et que les gens ne l'aiment vraiment pas c'est possible c'est possible bien sûr en plus sur le genre du truc qui est quand même très subjectif sur le critère de chacun il faut dire la vérité ouais ouais c'est fort possible que ça joue il paye toujours ce qui s'est passé lors de sa prise de ceinture et le fait d'être un peu gênant et est-ce que t'es d'accord avec moi parce que t'as raison tous les rounds sont serrés même peu importe de qui il va tous les rounds sont serrés par contre moi à la première le cinquième il est net c'est pour ça que c'est étonnant le premier c'est le 1 et le 5 qui pour moi sont nets c'est pour ça d'ailleurs que le 5 c'est étonnant qu'un juge le donne à Sterling parce que je suis d'accord avec toi mais en fait ce que je voulais dire c'est que sur ces 5 rounds qui sont pourtant assez serrés même si plus ou moins se long pourtant à la première vision moi j'ai très peu de doute sur qui l'a gagné à chaque fois je sais que c'est serré mais tu vois j'ai pas à réfléchir très longtemps le 1 et 2 Sterling 3 Cérudeau 4 Cérudeau 5 Cérudeau mais parce que t'as les nouveaux critères de scoring en tête peut-être aussi contrairement à beaucoup de gens donc je pense que par exemple sur Verdict il y a aussi le délit de sa gueule pour Sterling mais aussi le fait que les gens n'ont pas encore intégré le nouveau système de scoring et moi encore une fois je te le redis je trouve que le système de scoring sur le papier avantagé Henri Cérudeau mais j'ai été impressionné par la manière dont Sterling a su intégrer ces nouveaux critères a causé plus de dommages j'ai trouvé que quand il tapait c'était plus significatif je m'en tiens pas à ce qu'il fait au moment de la décision tu sais où il dit regardez mon visage regardez le visage de Cérudeau je m'en tiens pas à ça mais je trouve qu'il a été plus efficace dans ce qu'il a fait et que Cérudeau lui a manqué d'efficacité au fur et à mesure des rounds et quand tu parles des nouveaux critères de scoring c'est l'efficacité qui est mise en avant et voilà c'est pour ça que pour moi ça me choque pas mais je trouve que ça peut on peut ouvrir un débat qu'on pourrait avoir autre part pas spécifiquement sur ce combat ou sur Cérudeau mais sur le fait que moi je pense qu'il y a des fighters aujourd'hui qui n'ont pas assez les critères en tête tu vois ce que je veux dire qui ne savent pas assez c'est comme ça qu'on gagne un round c'est avec ces critères là qu'on gagne un round et pas sur du contrôle pas sur des machins je pense que c'est un débat qu'on peut ouvrir on passe à la technique ce qui nous a plu un peu dans ce combat là déjà j'ai noté un truc qui m'a fait rire dès le début du combat quand j'étais devant mon écran parce que je me souvenais ce que tu m'avais dit tu m'avais dit ce qu'il faut pour embêter Sterling c'est d'être très agressif tu avais dit Cérudeau doit être très agressif et j'ai souri tout de suite parce que dès le début du combat qui est agressif ? Sterling c'est Sterling qui prend l'inverse qu'est-ce que t'en as pensé de ce début de combat de Sterling très agressif ? je pense qu'il savait que Cérudeau avait en tête de lui mettre la pression et qu'il s'est dit non non mon coco c'est moi qui vais prendre le centre de la cage commencer à balancer des kicks je trouve qu'il a très bien fait parce que c'est cette passivité qui a pu lui coûter parfois certaines choses dans le passé justement là je trouve qu'il a été proactif tout de suite il a voulu mettre le ton je pense aussi qu'il y avait un côté un peu psychologique de se dire bon Cérudeau ça fait 3 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans un octogone moi je vais lui montrer que ça ne va pas être une promenade de santé il n'aura pas un moment de dézel ça va y aller direct je pense que psychologiquement il a voulu prendre l'ascendant après il y a une chose quand même que j'ai vraiment apprécié c'est sa manière de couper les angles à Sterling je trouve que debout il a fait des progrès énormes énormes et qu'il a montré qu'il pouvait être efficace et qu'il avait encore une marge de progrès très très forte après côté Cérudeau je pense qu'on l'avait peut-être pas assez mis en avant dans notre préparation du présentation du combat qu'est-ce qui part en premier avec l'âge et l'inactivité le rythme le cardio non tu vois c'est la distance ok la gestion oui la gestion de la distance parce que t'as plus l'habitude voilà et le coup d'oeil et la gestion de la distance c'est ça qui te quitte en premier et franchement ça s'est vu ça s'est vu je trouve qu'il a eu beaucoup de mal à se situer alors dans le second rang il commence un petit peu à arriver à la mi il s'adapte mieux à partir du 2 à partir du 2 mais même ça restait quand même assez approximatif c'est pour ça que le 1 d'ailleurs est très clair pour Sterling exactement et je trouve qu'il y a eu deux ingrédients qui sont pour moi le fil conducteur du combat c'est le fait que Cerudo n'a jamais réussi à régler la mire et que Sterling a très bien utilisé son allonge et le fait de bien bouger et ça pour moi qui m'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de phases de clinch de grappling de grappling debout je te rappelle on avait dit ça m'étonnerait qu'il y ait des choses qui se passent au sol parce que Cerudo s'il amène Sterling au sol il va trop respecter le sol de Sterling et j'ai du mal à voir Sterling amener Cerudo au sol même s'il l'a fait une fois dans le combat et je pense qu'on aura plus des phases debout et des phases de clinch que Sterling a vraiment tout bien mélangé au premier quand même comme tu le pointes on va en parler tout de suite au premier il l'amène au sol il le take down il lui prend le dos tu crois qu'il y avait un peu on en a parlé hier on leur fait une dédicace j'étais dans le podcast Octogone des amis Samir et Omar et on en parlait on se posait la question est-ce qu'il y a un côté d'ego je te rappelle que Sterling il a essayé de striker avec Yann là il emmène Cerudo au sol il lui prend le dos sa capacité à prendre le dos face à tous les adversaires à Sterling c'est juste une merveille à chaque fois entre parenthèses je peux aller au sol avec Henri Cerudo je pense que c'était plus c'est pas forcément une question d'ego après comme je te dis c'est pas la lame la plus aiguisée du tiroir c'est pour ça que je te demande ça aussi il y a peut-être ça mais je pense que j'espère qu'il l'a fait en se disant je vais te mettre la pression et je vais te montrer que ce sera pas facile et que tu vas pas avoir l'avantage en lutte c'était une manière psychologiquement de lui retirer un petit peu une arme je pense après est-ce qu'il est capable de penser autant je sais pas tu surestimes je sais pas mais en tout cas tu surestimes peut-être Funkmaster techniquement ce qu'il fait au premier round c'est le symbole de tous les progrès qu'il a accomplis depuis plusieurs combats il a été bon de partout même en striking j'ai trouvé qu'il était très bon en striking notamment moi dans le preview je voyais un plus gros avantage pour Cerudo en fait qui nous avait déjà montré des choses là les progrès sont énormes le travail de feinte qui complique vachement les entrées de Cerudo enfin voilà il fait comme on dit il fait des progrès à chaque sortie en fait Benjamin Sterling il reste pas sur ce qu'il sait faire il ouvre il prend des choses dans son jeu à chaque fois et c'est pour ça qu'on a envie de le revoir parce qu'on se demande ce que sera la prochaine version il y a une chose qu'on n'avait pas dit du tout dans le preview ça c'est une honte quand même c'est qu'il avait quand même le partenaire d'entraînement idéal pour se préparer à Henri Cerudo dans la personne de Merab Douaichvili en termes de lutteurs de pression de suffocation je pense qu'on fait pas mieux dans la catégorie et je pense que tu vois sur ce premier round il y a tout je le redis le programme en striking le travail en lutte la capacité à prendre le dos et le fait d'être dangereux en jujitsu pur c'est vraiment un bon combattant c'est vraiment un très bon combattant c'est un sacré bon combattant quand même donc Cerudo j'ai l'impression qu'il est quand même comme tu disais qu'il lit mieux Sterling à partir du 2 il lit mieux Sterling mais ça reste sur les phases de lutte on sent qu'il est le meilleur techniquement il y a un champion olympique de lutte ça se voit mais l'autre lui tient tête voilà sur le gabarit notamment je trouvais que le gabarit embête quand même Cerudo on le sent non ? la longueur la taille la capacité à rester très haut et à redescendre très bas parce que ça c'est des qualités athlétiques énormes Sterling c'est quand même un vrai athlète aussi et voilà je trouve qu'il maximise l'utilisation de ses caractéristiques physiques de ses très longs bras de ses très longs segments du fait d'être très dynamique sur la ceinture abdominale la ceinture scapulaire d'ailleurs bientôt mes amis petit clin d'oeil petit clin d'oeil il sera bientôt là il sera bientôt là et moi je lui ai préparé un cadeau un petit clin d'oeil donc voilà je trouve qu'athlétiquement il était vraiment très très fort et franchement si je suis Cerudo j'ai quand même 2-3 regrets parce que je pense qu'il y a la rouille il était un peu rouillé et je trouve qu'il y a 2-3 fois où son striking était un peu superflu alors sans je sais pas si t'as vu passer la vidéo de Conor McGregor si bourré dans sa salle de main je vais t'en reparler un petit peu après mais on peut y aller tout de suite si tu veux je pense que parfois il a été un petit peu trop hésitant à déclencher à appuyer sur la gâchette le ring rust la rouille le fait de ne plus avoir combattu il y a des fois il était à bonne distance pour balancer pour balancer pour balancer et puis il a pas il hésitait quoi il hésitait trop la fraction de seconde qui fait que Sterling est déjà hors de portée et je pense que Cerudo 3 ans auparavant il hésite pas comme ça ce Cerudo qu'on a revu en tout cas ça garde très ouverte là aussi ça garde comme ça elle est toujours spéciale à Cerudo qu'est-ce que tu avais envie de noter d'autre sur globalement sur les points techniques qui t'ont intéressé on a vu toujours ces défenses de Sterling en turtle il se met devant pour prendre des coups on est habitué à ça maintenant on est habitué les petits détails techniques mais il y en a un nos amis de Tatami Connection avec qui on était qu'on passe un clin d'oeil aussi hier dans le podcast qui notait il y a un moment un Cerudo qui retire le pied pour enlever un crochet à Sterling c'était toi qui es beaucoup plus spécialiste que moi maintenant c'était du high-le c'était du vraiment au niveau technique c'est une vraie ceinture noire c'est une vraie ceinture noire de JITSU Brésilien il n'y a pas de Sterling c'est une vraie ceinture noire et Cerudo au sol c'est un lutteur olympique non il n'y a pas oui et ce détail de retirer le pied pour empêcher le crochet c'était très 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 bien c'est quelque chose de somme toute classique mais qu'on voit peu en MMA et non moi j'étais impressionné et franchement ce combat je l'ai déjà vu deux fois je pense que je vais le revoir une troisième fois parce que il y a plein de petites choses à prendre à picorer pour tout un chagrin exactement cette capacité d'en trouver le Sterling à se mettre aussi hors de portée par rapport à tout ça je vais vous poser une question un peu pas provoque mais c'est un combat trop tu vois pour un grand public c'est trop technique tu vois c'est un combat qui n'est pas assez vendeur entre guillemets le grand public tu crois qu'il aime plus une bagarre de bar que ce qu'on a vu nous je sais qu'on était les yeux comme ça avec un grand sourire mais tu crois que le grand public il préfère quand même bien la bagarre de bar au synchrone qu'on a vu là non mais je pense qu'il préfère un combat qui est par moment un petit peu moins serré c'est à dire qu'à un moment il va avoir un vrai retournement je vois il comprend ce qui se passe plus dans le scénario ouais voilà qu'il soit un peu plus lisible et qu'il y ait des moments plus lisibles je ne te parle pas d'être serré sur la globalité mais que je te dis un exemple que par exemple à un moment Sterling soit dans le dos de Cerudo avec une main une seatbelt et une main enfin avec la seatbelt et la main qui est quasiment prête à étrangler et que ce soit limite limite que Cerudo sorte ça reste serré et que la séquence d'après qu'on ait une autre séquence où Cerudo soit monté sur Sterling et le martyrisent en grand handphone je pense que le grand public préfère ça c'est pas que ça soit que ça soit équilibré mais juste qu'il y ait des moments un petit peu plus tu vois des rebondissements un peu plus forts comme je disais dans le scénario dans le storytelling on va dire de la façon dont le combat il manquait un knockdown pour que ce combat adoré par le grand public ouais c'est ça juste un knockdown tu m'as déjà répondu un peu mais ma dernière question elle était un peu là dessus c'est qu'est-ce que Cerudo aurait pu faire de mieux tu penses ? bah pas prendre sa retraite tout simplement tout simplement pour régler la mire parce qu'encore une fois on a dressé des louanges pour Aljamín Sterling mais ce qu'a fait Cerudo c'est un combat de très très haut niveau et sur les rounds qu'il perd il les perd de détails de détails et encore une fois moi je mets tout ça sur l'inactivité parce que je le répète quand tu ne pratiques pas quand tu prends trois ans de repos c'est ton timing et ta gestion de la distance qui part en premier et ça ça lui a manqué ça lui a manqué parce que je pense qu'il aurait pu faire plus de différence notamment au second round au second round il est pour lui mais au troisième round et au quatrième round je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux ok alors en fait est-ce qu'on va pas se dire quand même ça reste un sacré combattant parce que c'est Henri Cerudo et que même après trois ans d'inactivité il arrive il te fait un combat de haut niveau mais est-ce qu'en fait Henri Cerudo son vrai job aujourd'hui c'est pas d'être un des meilleurs coachs au monde tout simplement parce que c'est ce qu'il est depuis trois ans je pense que c'était plus une parenthèse dans sa retraite que sa retraite n'était une parenthèse dans sa carrière de combattant je pense qu'il en avait quand même besoin un petit peu financièrement aussi de revenir combattre après il a dit il sait pas ce qu'il va faire non il a laissé dans la cage alors pour mettre du contexte à ceux qui n'ont pas vu dans la cage il laisse entendre qu'il pourrait raccrocher les gants mais il le fait pas en conférence de presse il dit je vais en parler à ma famille je vais en parler à ma team tu l'avais dit Joe il est nouveau père de famille depuis sa retraite ça peut changer aussi la donne voilà humainement tout ça il a laissé quand même entendre dans la cage il disait je veux pas je suis pas là pour je suis là soit pour être premier soit pour rien d'autre donc il parle des 145 d'ailleurs dans la cage aussi donc il laisse entendre en fait si vous voulez me donner Volkanovski je prends le challenge et j'y vais je suis pas sûr que l'UFC lui donne vu qu'il y a encore des challenges pour Volkanovski et Sterling pourrait en être un bientôt oui moi c'est un combat que j'ai pas bien on va en parler on va en parler d'ailleurs qu'est-ce que tu veux qu'il fasse j'y crois pas beaucoup je crois pas que l'UFC va lui donner après ça s'il avait gagné pourquoi pas il y a eu la petite Annie Croche avec McGregor sur les réseaux vu l'écart de poids des deux j'ai aucune envie j'ai aucune envie de voir Cerudo McGregor dans une cage voilà en tout cas personnellement j'en ai pas envie du tout qu'est-ce qu'on en fait de Cerudo ? on le laisse coach ? moi j'ai deux combats deux combats évidents pour lui vas-y et les deux combats en fait ils sont attrayants tu vois la logique c'est de dire ok ça sera pas pour une ceinture mais on va trouver un combat qui va quand même te faire plaisir et où tu peux te faire un peu d'argent bon je sais qu'il est booké etc qu'il a dit qu'il allait monter plus tard mais bon donnez-nous Figueiredo Cerudo tout de suite à 135 pounds ok je prends voilà parce que c'est un combat qu'on aurait adoré voir en flyweight on sait que Figueiredo a dit qu'il allait monter mais il a changé d'avis mais on sait que c'est une torture pour lui de faire 135 pounds en termes de gabarit ça match c'est parfait pour les deux et je pense que c'est un feu d'artifice ce combat c'est un feu d'artifice et ça peut stimuler un petit peu un petit peu notre ami après le problème si on avait eu quand même une période avec Demetrius Johnson Henri Cerudo Figueiredo Moreno les flyweight ça aurait été cool alors après le problème c'est que les deux s'entraînent ensemble donc j'ai du mal à voir ce combat être matérialisé parce qu'ils ont le même entraîneur et même Cerudo a entraîné D'Exon Figueiredo on en avait parlé dans le preview donc pour moi il reste un seul combat et c'est une boucherie c'est une boucherie je sens que tu vas vendre c'est un truc qu'il va me faire c'est non mais c'est une boucherie mais au moins sur le papier c'est un challenge et puis un mec aussi compétiteur que Cerudo il acceptera tu lui dis écoute tu ne peux pas monter prendre le champion parce que le champion à mon avis il a des choses à faire tu lui as donné Max ? mais je lui donne Max Holloway ok mais je savais que tu allais là-dessus tu lui as fait Max Holloway Henri Cerudo avec le gabarit ça peut être une boucherie écoute on en avait parlé d'ailleurs dans le preview la semaine dernière de ces possibilités il s'est gagné et puis c'est vendeur là j'avoue c'est vendeur c'est vendeur pour lui c'est une manière de dire Henri on respecte tout ce que tu as accompli on te met face à une des superstars de l'organisation Max Holloway c'est un combat contre un non c'est à 145 pounds de toute manière Max Holloway tu veux qu'il fasse quoi en 145 pounds ? il a lavé tous les contenders c'est très compliqué donc qu'il continue de laver les potentiels contenders d'Alex Wozglanovski donc moi je lui donne Henri Cerudo et je fais ça et dans ton monde si Cerudo bat Max on peut lui donner Volkanovski on lui redonne Volkanovski tout de suite et qu'est-ce qu'on fait enfin pas qu'est-ce qu'on fait on sait ce qu'on va faire donc on va plutôt parler de ce qui va arriver Aljamain Sterling on sait ce qui va se passer Sean Omalet on l'avait annoncé aussi c'était déjà dans les tuyaux c'était le prochain challenger derrière puisque de toute façon Merab son coéquipier n'affrontera jamais Sterling donc et même si c'était Cerudo qui avait gagné et l'UFC l'avait déjà laissé entendre c'était CET Omalet il était présent dans la salle il est monté dans la cage avec sa veste de Michael Jackson qu'il a donné à Merab en croyant que c'était un membre de son équipe enfin quelqu'un pour lui prendre son manteau Merab a porté le manteau il y a eu il y a eu embrouille derrière donc on va à le droit on aura le droit à Sterling Sean Omalet a priori pas a priori en tout cas Sterling a demandé septembre dans la cage il lui dit soit prêt pour septembre on sait qu'il y a un pay per view comme tous les mois au mois de septembre qu'est-ce que t'en dis de ce combat là on en parlait en off avant l'émission pour tout vous dire moi je pense que Sterling avec les progrès qui fait va rouler sur Omalet je le dis et tu penses que lui toi tu penses que Omalet va peut-être pas va mais peut mettre KO Sterling ce qui est possible aussi d'ailleurs vas-y moi je pense que le problème de Sean Omalet c'est comme Aljamín Sterling au final c'est le délit de sa gueule t'enlèves les teintures t'enlèves les tatouages au visage t'enlèves ce côté un peu flashy, exubérant de Sean Omalet ça reste un combattant de très très haut niveau c'est en train de devenir du moins un combattant de très très haut niveau alors déjà pour commencer je dirais que ça va être le combat où tu sais la communauté MMA va souhaiter qu'il y ait un double KO exactement que les deux tu vois s'envoient à un coin en même temps qu'il y ait un double KO à quel est le plus gros délit de sa gueule ? le moment dans la cage il était gênant c'était un peu gênant après je vois Mérable le sauve à la limite tu vois avec son intervention ça rend le truc un peu souriant après je vois quand même Omalet un peu plus un peu plus non ouais un peu plus élaboré que Sterling en termes de trash talk dans les conférences de presse etc Sean Omalet quand il n'est pas dans son rôle un petit peu énervant il est quand même assez intéressant à écouter quand il parle de sport de combat quand il parle d'analyse technique et tout c'est vraiment un vrai passionné de son sport alors moi je prends on va parler des combats des deux contre Petroian ok il y a un combat de Sterling contre Petroian le second où il le domine très fort en jouant sur le point faible de Petroian et l'angle derrière la lutte le sol etc t'as un combat de Sean Omalet contre Petroian où Sean Omalet va chercher Petroian sur son terrain le striking c'est un combat qui est très serré je m'en fous de savoir qui a gagné dans les deux cas on peut dire Sean Omalet a tenu tête à Petroian debout on parle pas du résultat Sterling il a fait beaucoup de progrès debout mais je pense que c'est très en dessous du striking de Sean Omalet je pense le striking de Sean Omalet il est caricaturé par beaucoup de gens c'est un très bon striker il est très précis il tape très 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 fort c'est pas la peine de regarder c'est pas l'enquête KO mais quand t'es capable sur un direct du bras avant de mettre KO quelqu'un c'est à dire le mec au moment où il fait le trajet debout au sol il y a ses yeux qui sont fermés il y a tout qui est déconnecté c'est qu'il doit taper comme un sourd et il a une précision des déplacements qui sont extrêmement intéressants pour la division il a une longueur une taille une allonge qui sont extrêmement intéressants aussi sans foutre donc moi je persiste à dire que le combat on va voir mais le scénario est évident Sean Omalet va rester debout et Sterling va essayer de casser la distance pour la mettre au sol en fait moi là où j'ai quand je donne mon analyse c'est que je pense que cet écart de striking que tu dis je pense qu'il est beaucoup plus resserré que toi tu le penses je pense que les progrès de Sterling sont énormes et qu'il va continuer à progresser je pense qu'Omalet est un travailleur il va pas se reposer sur ses lauriers il préparera bien ce combat là mais s'il se fait mettre la main dessus il va passer un très mauvais moment il va passer un très très mauvais moment moi je pense qu'au sol je pense qu'au sol Sean Omalet est capable de passer un rang de sol avec Sterling sans se faire soumettre peut-être sans se faire soumettre mais en étant bien en galère et je pense qu'en termes de style de grappling je pense que Sean Omalet peut tenir tête tout court à Aljamín Sterling en grappling pur alors c'est marrant peut-être que je sous-estime Omalet peut-être que tu continues de sous-estimer Sterling non je vais t'expliquer pourquoi tu mets Sean Omalet le seul de Sean Omalet face à un mec comme Merab aucune chance qu'il survive parce que c'est le jeu en pression oui le jeu de l'oppression et c'est typiquement le lutteur contre le mec qui est bon qui a une bonne garde qui a un bon joueur c'est pas du tout le même style mais le sol pur de Sean Omalet est très sous-estimé je t'invite à regarder si ce n'est pas fait ses combats au quintet où il est extraordinaire c'était la team UFC contre la team Sakuraba il me semble il soumet plusieurs grappleurs de légende vraiment il a un sol qui est très très fort et en fait il est aussi geek dans son apprentissage du sol qu'il est dans son apprentissage du striking donc en fait il est dans une phase de progrès permanente et très franchement tu le vois combattre juste en Jiu Tzu pur ça se trouve sur l'UFC Fight Pass il est super fort alors je crois qu'il se fait soumettre c'est par Jack Shield à un moment mais bon c'est pas déshonorant de se faire soumettre par Jack Shield quand même c'est un des plus grands grappleurs américains tu parles de ces combats-là et du Quintet on est en pur Jiu Jitsu on est d'accord c'est du grappling oui pas Jiu Jitsu on n'est pas en MMA et le style au sol de Sterling c'est quoi ? c'est un style MMA ou c'est un style plus pur Jiu Jitsu ? oui ça va être plus pur Jiu Jitsu mais je pense qu'il est sur l'adaptation au MMA son jeu est plus complet mais j'aurai la réponse quand il s'apprend trop la base du sol de Sterling c'est vraiment du Jiu Jitsu c'est pas du MMA c'est du Jiu Jitsu et je pense que O'Malley a les armes pour résister à ça je pense que je te le répète tu le mets face à un mec qui a vraiment un seul MMA c'est-à-dire qu'il va prendre des contrôles et mettre de très lourds et de la pression très lourde et parsemmer ça de grand un pound très peu de chance mais là face au sol de Sterling qui est créatif qui est inventif qui est flashy je pense qu'O'Malley a les chances de survivre et de tenir tête à Sterling au sol donc voilà moi je ne veux pas tomber dans le délit de sale gueule comme on a dit pour Sterling il a gagné il faut arrêter juste parce qu'il est un peu ennuyant en conférence de presse de toujours lui refuser son accomplissement mais sur O'Malley c'est la même chose O'Malley c'est un combattant de très haut niveau debout il aura un très net avantage sur Sterling parce qu'il faut arrêter de sous-estimer ce qu'il fait debout son timing sa gestion de la distance son condeuil il est bon mais je ne le vois pas aussi gros l'écart je ne vois pas un énorme avantage autant que tu le vois mais on aura nos réponses et en tout cas on est d'accord et au sol il peut tenir tête aussi on est d'accord qu'il va être hyper intéressant moi le combat en tout cas j'ai vraiment envie de le voir de Cerudo et la lutte de Cerudo je pense que ça aurait été trop pour Sean O'Malley je vois totalement ce que tu veux dire et ce qui est intéressant pour le storytelling de l'AKT et tout le reste c'est que tout est déjà écrit si Sterling bat O'Malley il l'a déjà annoncé il monte en 145 chez les plumes sans doute pour défier Volkanovski si c'est O'Malley qui gagne il fera sans doute parler à Sterling et tu as déjà l'adversaire derrière parfait qui est Merab avec tout ce qui s'est passé ce week-end tout est parfait pour enchaîner Sterling Merab et même si Sterling conserve sa ceinture et veut rester un peu tu peux même faire derrière O'Malley Merab non non il monte mais tu vois tous les scénarios avec ce qu'ils ont fait ce week-end sont faisables et jouables ils montent et tu sais on ne s'était pas posé la question qu'est-ce que ça donne Sterling-Volka c'est ma question d'après forcément la dernière question avant de passer un petit mot sur les trois autres combats dont on voulait parler de ce week-end mais Sterling-Volkanovski ce qui est dans les tuyaux pour les mois à venir si Sterling notamment après ce combat contre O'Malley monte comme il l'a annoncé comme il l'a déjà prévu pour laisser la place à Merab c'est un sacré combat aussi Sterling-Volkanovski non ? personne ne peut battre avec le volkanovski je sais ce que tu dis et tu sais que je le mets à part les juges personne ne peut le battre tu sais que je le mets aussi très haut et que je lui donne l'avantage mais c'est un beau combat s'il a résisté à Islam en grappling je pense qu'il ne va pas résister à Sterling oui si si moi je le mets devant s'il a annulé sur le programme que ça fait mal de le dire s'il a annulé Max Solowé debout je pense qu'il ne va pas annihiler Sterling je le mets devant mais je pense que le gabarit peut le faire chier de Sterling le gabarit d'Islam et le gabarit de Max Solowé je pense que Sterling n'est pas forcé que la version comme il est en progrès tout le temps comme à chaque sortie on dit qu'il est en progrès je ne sais pas quelle version tu auras puisque ce serait dans deux combats il aurait fait deux autres camps de préparation donc peut-être qu'il s'améliore aussi il n'a rien il n'a rien qui puisse mettre en danger Alexander Volkanovski striking Volkanovski est supérieur en lutte Volkanovski a montré qu'il avait résisté à Islam au sol pur je pense que si tu as résisté à Islam si tu as résisté à Brian Ortega si tu as résisté à la guillotine et au triangle de Brian Ortega et si en plus tu as Craig Jones dans ton coin je ne vois pas ce que Sterling peut lui faire au global et sur l'analyse globale je suis d'accord mais tu sauras mieux que moi que ça ne veut pas dire que si tu ne te fais pas prendre le dos bêtement sur un moment et qu'il a une bonne position et qu'il arrive à passer un bras tu ne peux pas te faire soumettre par Sterling oui je veux dire ça peut arriver tu peux faire une erreur à un moment tu peux tu vois écoute personne n'est toujours parfait tu sais ce qui va se passer s'il y a ce combat il va faire un travail un positional sparring avec Craig Jones tous les jours il va avoir Craig Jones dans son dos tous les jours et puis quand Sterling sera dans son dos il va rigoler l'insulter lui mettre des coups voilà ce qui va se passer c'est possible aussi il est imbattable tu sais que j'aime Alex Volkanovski et que je titille mais ce combat là j'aime bien de la catégorie toutes les catégories en dessous des featherweight il est imbattable dans la catégorie des lightweight il y a juste les juges qui peuvent le battre et j'ai même plus loin je pense quand même qu'en 170 il peut en surprendre plus non tu vas un peu plus loin mais c'est un autre débat qu'on aura non pas l'élite mais il peut faire des combats contre un mec du top 15 en Walter et tenir un joueur pas être ridicule du tout là je suis d'accord après l'élite il y a une diff quand même de la catégorie des légers jusqu'à de la plus petite catégorie à l'UFC jusqu'à la catégorie des légers il y a juste les juges qui peuvent battre Alexander Volkanovski en tout cas moi il me plaît ce Sterling Volkanovski il me plaît beaucoup plus que des possibilités pour Volkanovski dans sa catégorie après tu sais je vais être un peu paradoxal avec ce que je viens de dire s'il y a bien un combattant qui peut faire chuter Volkanovski c'est Yael Rodriguez oui le combat qui arrive en juillet parce qu'il a un côté totalement imprévisible le côté un peu fou et qui peut te sortir un truc sorti de nulle part le triangle le contre-émettre le coup de remontée bizarre c'est que comme ça les juges et un truc totalement de zinzin c'est pour ça que c'est vrai qu'un Sterling n'a pas ça il n'a pas ce côté là tu vois le côté il est créatif mais il n'a pas ce côté qui va te sortir un truc de nulle part qui pourrait le surprendre ça je suis d'accord avec toi on fait rapide sur les autres combats de la carte qui étaient intéressants on avait le come in event Bela le Muhammad contre Gilbert Burns on en avait parlé Gilbert Burns troisième combat depuis le début de l'année qui revenait un mois après sa victoire sur Mas Vidal combat pris en très short notice pour les deux pour remplacer le come in event Charles Oliveira Benahil Dariush qui sera donc pour le mois prochain ce sera UFC 289 à Vancouver Belal a fait du Belal exactement ce que j'avais prévu il a fait du Belal victoire décision unanime je crois qu'il y a deux juges à 5-0 et un juges à 4-1 plus les rounds avancés plus tu as l'impression qu'il les gagnait nettement variété de striking utilisation des middles travail au corps il a fait ce qu'il devait faire il a cassé le bras il a cassé le bras c'est pas Gilbert Burns je pense que c'est lui à force de taper avec les high kicks ça lui finit par lui peser enfin par lui exploser le bras en effet juste chapeau moi juste le bémol que je mettais je suis pas sûr de quel Gilbert Burns on a vu en fait il a pris le combat quand il était en vacances au Mexique alors que Belal l'a pris il était en tournée au Canada mais il s'entraînait il sortait du ramadan je sais qu'il était toujours voilà il était dans une optique d'entraînement je suis pas sûr que Gilbert Burns c'était pas totalement en mode détente sur la plage au Mexique j'ai eu l'impression qu'à partir du deuxième t'as vu à l'interround du troisième Burns il sait plus où on est il dit qu'il est au deuxième round je sais pas si on a eu le Burns qu'on aurait pu avoir avec un vrai camp on a eu exactement le combat que j'avais prévu quand ou pas quand je t'avais dit il aurait pas pu faire mieux qu'est-ce que je t'avais dit dans la prédiction Belal c'est un welter qui est énorme et Gilbert Burns c'est un ancien lightweight et l'utilisation de la puissance du gabarit de la supériorité physique tu peux me dire ce que tu veux il aurait pu faire six mois de camp ça aurait pas comblé cet écart là ça compte pas l'écart mais il aurait proposé plus oui le combat aurait été plus serré il est cramé à partir du deuxième Alex le combat aurait été plus serré plus longtemps oui c'est ça au moins parce que là t'as l'impression que c'est un grand déroulé jusqu'à la victoire de Belal ça aurait fait la même chose alors après maintenant pour moi la question je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il a fait du Belal la question c'est est-ce qu'il mérite un title shot sur la base c'est officialisé Dana White a dit il prendra le vainqueur de Léon Edwards contre Colby Colby mais bon c'est pas avant un an et donc en un an Ramzat redescend il soumet en 10 secondes trois adversaires en une semaine s'il vous plaît arrêtez avec Ramzat il redescendra pas il a déchiré sa pesée en septembre dernier il redescendra pas non il a pas c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est la première fois qu'il l'a loupé je te jure on met un repas si tu veux tu verras pas que Ramzat est en 170 c'est toujours moi qui t'invite il va aller en 185 il y a des combats pour lui il y a des Ousmanes il n'y a aucune raison mais Ousmane a dit qu'il voulait affronter Ramzat et Ramzat a répondu il a dit ok donc je pense qu'il est toujours capable de faire 170 mais bref pour le Belal et voir le Colby ok Rachmanov détruit Kamaru et puis va mettre KO je sais pas qui il peut s'en passer des choses en un an il peut avoir une nouvelle hype et tu sais très bien que les promesses de Dana White oui je sais mais voilà non je suis désolé Dana White pour moi il n'y a rien qui est sûr je sais qu'il y a des fausses promesses qu'il a beaucoup menti sur toutes ces années Dana là il leur a dit si t'as regardé ou t'as lu les choses qui te sont avant ce combat là il l'a promis à Belal pour qu'il prenne le combat promis promis c'est toi le prochain en conf de presse il leur dit franchement s'il le fait pas au delà d'être un menteur Dana White il l'a prouvé depuis des années mais ça se fait pas juste voilà tu vois ce que je veux dire là on n'est pas sur juste une parole en l'air machin il lui a promis pour prendre le combat il lui promet en conf après l'autre il est sur 9 victoires sur les 10 derniers combats et un au contest tant que je vois pas l'affiche je n'y crois pas parce que je te dis un an moi je pense que le combat il se fait dans un an et en un an par exemple Rachmanov peut tout casser et est dû à la demande populaire ou même un bonical il peut faire 3 combats en un an et tu vois ce que je veux dire le problème c'est que ça vend combien de pay per view admettons Edouard Belal ça fait combien de pay per view que dalle ça remplit Londres si tu le fais à Londres en mars prochain et Covington Belal ça vend combien de pay per view rien donc je te présente ça comme ça ensuite après juste sur le côté mérite plus personne ne sauve un combat en short notice avec une promesse si ça se passe comme ça plus personne c'est terminé pour eux tu vois ce que je veux dire il y a quand même un poids derrière mais bien sûr alors ensuite après pour les gens qui disent oui mais est-ce qu'ils méritent ou pas je vous rappelle juste une chose Damien Maïa il obtient son combat pour le titre contre Aaron Woodley après un combat très très fastidieux et pénible à voir face à Georges et Mazvidal une décision partagée voilà donc oui il le mérite après Dana White et Dana White je vois ce que tu vas dire il nous reste quelques minutes donc en tout cas le public a hué du New Jersey ce combat là parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de spectacles mais le game plan la faculté à faire le game plan et à rester dessus la variété des coups comme je disais le travail au corps les middles les high kicks super performance de Belal quand on aime la technique en striking même si pour le spectacle je comprends que les gens dans la salle ce n'est pas le truc le plus je suis surpris de ses progrès en striking récents il sort quand même d'une victoire par KO sur Sean Brady là il a le dessus sur Gilbert Burns mais pour moi dans la mesure où il n'aura pas à partir du moment où il n'a plus la supériorité physique c'est compliqué pour lui et je pense que si c'est contre Edward il se fait annihiler une nouvelle fois le premier round quand Leon Edward c'était un très bon indicateur pour être au combat je suis assez d'accord c'est une défense facile pour Edward deux petits mots sur les autres combats vous voulez dire un tout petit mot très rapide le combat féminin déjà sur la main card Jessica Andrade contre la chinoise Xiaonan Yan deux petites réflexions à se faire là dessus c'est déjà que la chinoise Yan a prouvé très propre en striking très propre dans les contres très propre dans son game plan dans sa faculté à striker il y a un combat de fou qui se prévoit avec Zhang Wiley l'autre chinoise pour le titre c'est la championne chez les strawweight si tu fais ça en Chine c'est juste un événement incroyable donc j'espère que l'UFC ne ratera pas ça et qu'ils ne vont pas nous mettre ça à Denver ou à Charlotte elle n'a pas de contender clair donc c'est parfait et l'autre réflexion sur ce combat là c'est que Jessica Andrade le striking où tu avances en moulinant en mettant des crochets en espérant que ça touche pareil j'ai eu l'impression d'une combattante mais dépassée quoi une combattante du passé c'est une ancienne championne mais ça m'a fait penser à Verdum contre Miocic voilà là quand Verdum se jette et que Miocic l'attrape striking sur côté et puis alors l'autre réflexion que je me suis fait parce que c'est un combat qu'il devait avoir lieu en septembre dernier à Paris Manon Fioro contre Jessica Andrade avec ce qu'on a vu là et la différence de gabarit et le striking de Manon ça aurait été une boucherie ça aurait été une boucherie absolue en faveur de Manon et le dernier contre Toil Solé c'est Charles Jourdain contre Krone Grassi on en avait parlé de ce combat en preview et Krone Grassi juste mais c'est une honte Joe je vais le dire tout court quoi alors c'est la famille Grassi on respectera ad vitam aeternam respect éternel sur cette famille les sommités du jiu-jitsu et même du MMA mais en fait il n'a rien à faire là il n'a rien à faire sur une main carte de l'UFC ça faisait trois ans et demi qu'il n'a pas combattu t'as l'impression qu'il était pire qu'avant encore en striking il n'y a rien il fait du jiu-jitsu et même en jiu-jitsu t'as l'impression complètement hors de forme honteux franchement c'est le seul mot que j'ai eu en voyant ce truc de Krone Grassi et je me suis même dit que des mecs qui regardent que les paperviews aux Etats-Unis quand ils l'ont vu se mettre au sol commencer à essayer de tirer la garde ils ont dit se dire mais c'est quoi ce truc quoi je pense qu'il avait il était là pour prendre un chèque et pour rien d'autre je l'ai trouvé très hors de forme t'as raison même au sol il n'était pas flamboyant alors malheureusement pour lui qu'est-ce qui se présente il faut qu'il se remette la tête à l'endroit il faut qu'il recommence à s'entraîner sérieusement il ne peut pas s'entraîner et se préparer tout seul avec ses élèves parce qu'apparemment c'est comme ça qu'il a préparé son combat c'est tout seul avec ses élèves c'est pas possible donc il faut qu'il retourne en Californie s'entraîner avec les frères Diaz ou je ne sais pas je ne sais pas qui mais il faut qu'il retrouve une vraie structure s'il veut faire ça après s'il veut faire ça il veut faire ça il y a toujours de la place pour lui au Japon je pense qu'il est toujours capable de faire des choses intéressantes au Japon Bah Juan tu vois écoute moi en MMA il a montré qu'il avait été capable après maintenant attention en juillet supure aujourd'hui Crown Gracie son jeu il est dépassé à 77 kilos tu le mets à la DCC il se fait sortir au premier tour il se fait laminer parce que le jeu a trop évolué il a un jeu qui est très old school et tu ne le mets je ne sais pas moi contre un des frères Retolo je pense qu'il se fait soumettre moi franchement devant l'écran j'avais l'impression de voir Royce Gracie même il y a 25 ans s'il doit rester à l'UFC en revanche s'il doit rester à l'UFC moi j'ai un combat qui est tout prêt pour lui je jure que je me lève la nuit pour le regarder vas-y bon bah tu fais Crown Gracie contre Ryan All ok je vois donc à faire tu vois non mais tu te fais un kip là c'est juste au bout tu fais Crown Gracie Ryan All tu dis à Ryan All tu lui mets un petit chéco sous la table tu préviens les gens avant tu mets un warning avant vous n'allez pas voir un combat de FMA classique voilà et là ça serait quoi ça serait un enchaînement d'Imana Rirol de Ryan All et de tirage de garde de Crown Gracie en fait tu te rappelles le combat entre Damien Maia et Jack Shield il était cool ce combat ouais ouais au final on avait peur que ça soit un combat de mauvais kickboxing etc mais au final ça avait été un super combat de grappling ouais tu veux un truc comme ça bon bah tu fais ça Crown Gracie Ryan All en tout cas la conclusion on est d'accord ça n'a rien à faire Crown Gracie sur une carte d'un pay-per-view numéroté sur la carte principale en 2023 rien à faire là dessus on est d'accord grosse semaine à tous c'est la spéciale Bellator vendredi il y aura le Bellator à Bercy avec notre pépite Mansour Barnaoui il y a le film RMC Sport à découvrir sur Youtube si vous l'avez pas encore vu contre Bren Primus c'est le début du tournoi un million de dollars du Bellator ancien champion on vous fera quelques petites choses là dessus vous inquiétez pas on sera présent le Fighter Club pour vous parler de ce combat avant vendredi abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode il y aura des surprises même cette semaine on dit rien pour l'instant tu sais pas trop on dit rien pour l'instant abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode envoyez-nous de la force des commentaires des pouces bleus des étoiles tout ce que vous voulez ça nous aide à continuer à progresser et à proposer des bons numéros Lex AB et Jonathan Macardi Jonathan... On Instagram ? Instagram c'est Alexandre Herbine c'est mon nom voilà parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé et je trouve que tu n'as pas assez d'abonnés sur Twitter bon Instagram tu t'en penses un petit tu vois je regarde ça notre projet t'as vu mon attaché de presse ? Non mais alors c'est vrai que ton compte TikTok est flamboyant avec toutes tes danses bizarres etc mais sur Twitter je trouve que je n'ai pas assez d'abonnés donc Lex AB pour suivre mon ami Alexandre Herbine C'est gentil mon Jonathan et toi pas la peine t'as tous les supporters de l'OM du PSG qui te suivent pour t'insulter sur l'OM de toute façon merci à toi Joe pour ce débrief et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighters Club RMC Fighters Club